Je vais vous montrer comment utiliser l'outil de sélection dégradée. L'outil de sélection dégradée va nous permettre d'appliquer une sélection sur une zone dégradée. Ici, je vais partir du haut vers le bas et on va voir un dégradé qui s'affiche sur toute la longueur. La diminution de la taille du dégradé peut être réglée ici simplement en jouant sur la partie centrale. On va voir que je peux faire glisser mon dégradé plus ou moins fort à partir de quand mon dégradé commence à se dégrader. Si je le mets tout en haut, on va voir que le dégradé se fait quasiment sur toute la longueur. Évidemment, il y a beaucoup moins d'impact sur la fin. Si je le mets au milieu, je vais avoir un dégradé assez conséquent. Si je le mets tout en haut, un très petit dégradé. La commande dégradée, vous pouvez la jouer avec plusieurs éléments. Je peux très bien dire que je veux appliquer un dégradé ici. Je vais continuer à le faire un peu plus loin. Comme je passe une seconde fois, je vais ajouter un dégradé là. Et je peux comme ça créer un dégradé dans mes quatre coins avec mon effet qui va s'impacter dans les quatre coins. Après, vous choisissez le réglage que vous voulez appliquer. Et derrière, vous pouvez dire que je veux par exemple appliquer un LST, réduire la lumière. Et on va voir que nos quatre coins sont bien réduits par rapport à cette opération. Donc de cette manière-là, vous allez pouvoir vraiment choisir comment vous voulez appliquer votre sélection. Vous pouvez également l'utiliser comme ceci au milieu d'une image. Vous voyez donc à partir de là, vous avez un impact beaucoup plus fort au-dessus puisque je suis le démarré à partir d'ici. Voilà, pareil, je peux le faire à ce niveau-là. Et vous pouvez comme ça jouer sur vos dégradés de cette manière-là. On peut également travailler avec un autre type de dégradé. Si je clique dans le coin, ici sur la petite flèche, j'ai un dégradé radial qui est fort intéressant. Soit si je veux appliquer un réglage localement, donc je travaille avec le dégradé plus. Et dans ce cas-là, je vais appliquer, vous voyez, toute la zone verte sur laquelle mon réglage va s'appliquer. Ou au contraire, je ne veux pas appliquer de réglage. À ce moment-là, je prendrai un dégradé moins. Je partirai d'ici vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, en fonction de la zone où j'aurai faite, vous voyez, je vais avoir mon dégradé qui va s'appliquer plus ou moins fort sur la zone que j'ai sélectionnée. Et à partir de là, je pourrai aussi choisir si ça s'applique très très proche ou très très loin par rapport à mes éléments. Donc voilà, deux exemples d'utilisation du dégradé linéaire et du dégradé radial. Donc bien sûr, après, vous sélectionnez votre réglage comme on l'a fait tout à l'heure. Un LST, voilà. Et là, je vais réduire la lumière tout autour sur le fond sans toucher. Si vous regardez, sans toucher à l'insecte. C'est bien le fond qui sait toute la zone du dégradé radial qui a été appliquée. Voilà comment on peut utiliser un dégradé.